Est-ce qu'Emmanuel Macron a eu raison d'utiliser le terme prise d'otage pour parler du conflit sur le bac sur les réseaux sociaux ? Votre parti soutient un rescapé du Bataclan qui se dit scandalisé par les propos du chef de l'État. C'est un vrai débat ou pas ça ? Moi je n'ai pas apprécié les propos du président de la République, je suis élu de Paris. Je sais ce que c'est que les attentats, on ne peut pas mettre ça en parallèle avec le comportement des enseignants. D'abord c'est très insultant pour les enseignants et c'est par ailleurs une manière de banaliser le terrorisme. Donc non, moi je n'approuve pas ces propos et je les condamne. Oui, vous les condamnez. Vous avez été enseignant, est-ce que vous auriez été en grève si je puis dire ? J'ai été enseignant il y a plusieurs années maintenant puisque je suis en disponibilité pour exercer mon mandat d'élu depuis une dizaine d'années. Écoutez, moi en tout cas je comprends totalement l'exaspération des enseignants. Ah je pensais que vous alliez dire l'exaspération des candidats au bac ? Non, je vous le dis, l'exaspération des enseignants. Et quand un enseignant qui a préparé ses élèves toute l'année au bac, finit par retenir les copies, pas par annuler le bac, par retenir les copies pour trois jours, c'est quand même qu'il en a gros sur le cœur et je pense que dans notre pays on gagnerait à écouter l'exaspération de ses profs. On parle quand même de 1300 classes supprimées à la rentrée, 5200 postes supprimés au cours des deux dernières années, c'est-à-dire exactement comme pendant les années où Sarkozy était président de la République, il faut entendre la grande colère des profs. Oui, mais ils auraient pu faire grève à un autre moment et pas nécessairement au moment du bac, quoi. Et jouer avec les nerfs des bacheliers et des parents, non ? Je comprends tout ce qu'on dit et tout ce qu'on leur reproche, simplement les enseignants, ça fait des mois qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Et pour l'instant, le ministre de l'éducation nationale n'entend rien, ne comprend rien et poursuit sa réforme coûte que coûte. Je pense que s'il avait un peu plus écouté, on n'en serait pas arrivé là. Oui, on vient d'évoquer les réseaux sociaux, les députés vont adopter la loi N sur Internet. Êtes-vous totalement d'accord sur ce combat contre les torrents d'insultes potentiels ? Ou est-ce que vous y voyez des limites à la liberté d'expression ? En tout cas, je comprends qu'on ait besoin de mettre un peu de règles là-dedans et qu'on ne peut pas accepter que sur les réseaux sociaux, on ait des propos haineux qui se répandent. Donc que les députés remettent un peu de règles ne me choque pas. Oui, ça ne vous choque pas, mais certains y voient quand même une restriction à la libre expression. C'est une vraie question, il faut trouver le juste équilibre. Moi, je ne pense pas que sous prétexte que c'est sur un réseau social, ça doit devenir légal. Oui, mais on dit que certaines idées qui choquent deviendraient peut-être illicites. Pas que dans les propos, mais y compris sur des idées. Oui, d'accord, sauf que le racisme... Vous-même, vous défendez des idées qui ne sont pas forcément dans la vie de bon sens. Oui, le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Donc ce n'est pas parce que c'est sur Internet que ça doit devenir légal. Et qu'on doit laisser des gens répandre des propos qui incitent à la haine. Oui, donc si vous étiez à l'Assemblée nationale, vous voteriez en toute loi. La bataille de Paris, c'est le grand oral au sein de La République en marche. Trois candidats, Villani, Griveaux et Rançon. Vous en préférez un plus qu'un autre ou pas ? Je ne vais pas vous dire lequel je préfère. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous leurs défauts. C'est que ce sont tous des petits Macron. Et en réalité, ce qu'ils cherchent, ce n'est pas un maire de Paris. C'est un représentant du président de la République à Paris. Or, quand on est maire, on doit défendre ses habitants, parfois contre l'État. Or, la réalité, c'est que là, c'est Macron qui va choisir son préfet à Paris. Et moi, je pense qu'on n'a pas besoin de ça pour Paris. Ça, ce n'est pas normal qu'Emmanuel Macron s'occupe à ce point-là des municipales ? C'est dingue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui, pourtant, a des sujets à régler. Il y a le chômage, il y a le pouvoir d'achat, il y a la désindustrialisation du pays, il y a les services publics qui disparaissent. Que fait le président de la République ? Il s'occupe de l'investiture du candidat macroniste pour la capitale. Et pas que Paris, d'ailleurs. Et pas que Paris, exactement. Donc, non, non. Moi, je pense qu'en réalité, Macron veut quelqu'un qui le défende à Paris. Pas qui défende les Parisiens, qui le défende à Paris. Et je ne pense pas que les Parisiens veuillent ça. On peut comprendre également le président, parce que c'est une possibilité pour lui aussi de faire appliquer sa politique au plan local, quoi. Et pas simplement vue d'en haut au niveau national, quoi. Ça compte, les municipales, quoi. Je trouve qu'il l'applique déjà suffisamment. Et par ailleurs, je pense que pour qu'un pays fonctionne, on a besoin d'avoir un équilibre des pouvoirs. Si tous les pouvoirs sont dans la main des mêmes, ce n'est pas bon pour la démocratie. Et donc, moi, je souhaite qu'on ait à Paris, quelqu'un qui défende les Parisiens, qui défende le pouvoir d'achat des Parisiens, qui défende leur accès au logement, qui défende leur accès à la mobilité. Et pas quelqu'un qui soit simplement là pour défendre l'Elysée. Bon, vous serez candidat, vous, à la mairie de Paris ? Je serai en tout cas candidat au municipal, oui. Oui, c'est ça, oui. Au municipal, ça veut dire quoi ? Il y a une nuance ? Ça veut dire que, moi, je représente le Parti communiste et le Parti communiste décidera en octobre dans quelle configuration il va à l'élection. Soit dans une alliance de gauche, soit avec une liste autonome. Donc on verra bien, on tranchera ça en octobre. En attendant, nous allons faire un certain nombre de propositions sur les enjeux qui intéressent les Parisiens. Alors, moi, je crois que la question principale qui intéresse les gens qui vivent à Paris, notamment les classes moyennes, c'est est-ce que nous pourrons continuer à vivre à Paris ? Oui, il y en a encore des classes moyennes à Paris ? Il y en a encore, et heureusement, simplement, elles s'accrochent à Paris, parfois difficilement, vu le niveau des loyers. D'ailleurs, nous avons bataillé pour que l'encadrement des loyers se réapplique depuis le 1er juillet, donc ça devrait quand même les aider à rester à Paris. Oui, bon, pour l'instant, effectivement, les sous Anne Hidalgo, les loyers flambent comme jamais. Oui, mais vous savez que ce qui est très difficile, oui, vous avez raison, ce qui est très difficile, c'est que d'un côté, nous, on fait du logement social. Il y a quand même 550 000 Parisiens, quasiment un sur quatre, qui vivent dans du logement social et qui, du coup, a un loyer beaucoup moins cher que le loyer du privé. Mais dans le même temps, le loyer privé, il continue à augmenter. Pourquoi ? Parce que ça dépend du secteur privé et que donc, on n'avait pas de marge de manœuvre jusqu'à présent. Et donc, nous avons bataillé avec le gouvernement pour remettre en place l'encadrement des loyers. C'est le cas depuis le 1er juillet et c'est donc une très bonne chose parce que ça va nous permettre, enfin, de restabiliser un peu les loyers. Et sur Airbnb, c'est l'un de vos combats également, est-ce que vous êtes favorable, pourquoi pas, à une interdiction totale ? En tout cas, je pense que la question mérite aujourd'hui d'être posée. Donc, je le dis, la ville de Paris ne peut pas le faire. Ça dépend du législateur. Mais si le législateur nous en donnait la possibilité, je trouve qu'il faudrait y réfléchir sérieusement. Notamment dans les quartiers qui sont envahis par ces locations touristiques. Envahis ! Quand vous voyez que dans les arrondissements du centre de Paris, un logement sur quatre ne sert plus à loger un Parisien. Donc, ça veut dire que ce sont des logements en moins pour loger des habitants et donc, ce sont des hôtels clandestins qui, en plus, provoquent plein de nuisances. Oui, on l'a vu ce week-end avec l'allocation d'un hôtel particulier par des jeunes qui fêtaient un peu leur bac. Et évidemment, ça a scandalisé les riverains. Moi, je serais favorable à un référendum dans les arrondissements concernés sur l'interdiction, effectivement, d'Airbnb. Parce que je pense qu'après tout, les habitants ne sont pas les plus mal placés pour savoir ce qu'il faut faire. Et qu'en dit Anne Hidalgo sur cette idée ? En tout cas, je pense qu'elle est ouverte à cette question. Oui, elle est ouverte à cette question. En tout cas, ça fait partie des propositions que les communistes feront dans la campagne. Bon, on vous sent quand même très proche d'Anne Hidalgo. C'est-à-dire que vous ne ferez pas campagne contre elle ? D'abord, contre, non. Parce que je suis son adjoint. Je suis l'adjoint en charge du logement. Oui, mais bon, vous n'êtes pas dans le même parti. On n'est pas dans le même parti. On n'est pas toujours d'accord. Et de toute façon, ce sont les communistes qui trancheront cette question. Après, il faut voir ce qu'il y a de plus efficace. Mais en tout cas, moi, j'ai une obsession. C'est que Paris reste à gauche. Et que Paris ne tombe pas dans l'escarcelle des macronistes. Oui, alors c'est ça. Mais il y a aussi les écologistes. Un certain Yannick Jadot. Est-ce que vous êtes... A priori, c'est mal parti pour faire une alliance avec lui, non ? On a toujours fait une alliance avec les écologistes au deuxième tour. Donc, on ne fera sans doute pas d'alliance au premier tour. Puisqu'ils ont décidé de se présenter seuls. Je crois que vous avez reçu leur tête de liste d'ailleurs. Simplement, au deuxième tour, il faudra se rassembler. Moi, je suis attaché au rassemblement de la gauche et des écologistes au second tour. Yannick Jadot qui a dit qu'il était pourquoi pas ouvert aussi à des alliances. Y compris avec la droite. Mais je crois qu'il fait fausse route. D'abord, ça n'est pas du tout l'histoire des écolos. Je pense qu'il devrait se rappeler qu'elle est sa famille. Sa famille, c'est la gauche. Et puis quand même, il ne va pas soutenir des macronistes quand on voit la politique qui est menée en ce moment par Macron en matière d'écologie. Il signe tous les traités de libre-échange. Il vient de nous proposer Total comme sponsor des JO. Et c'est avec eux que Jadot envisagerait de faire alliance. C'est quand même un peu bizarre, non ? Oui. Alors Total, vous, vous êtes contre pour les JO de 2024. Emmanuel Macron a sifflé, je dirais, un peu, par la fin de la partie. Mais il a rappelé à l'ordre quand même à Nidalgo ce week-end. Vous vous rendez compte ? On dit on va faire des JO écolo. Oui. Et on propose que Total soit sponsor. C'est comme si on organisait une fête de la gastronomie et on la faisait sponsoriser par McDo. Ce n'est pas possible. Oui, mais vous allez tout écarté dans ces conditions. Non, pas tout écarté. Enfin, en l'occurrence, on ne va pas prendre une des boîtes les plus polluantes du monde pour sponsoriser. Total est pestiféré en France, y compris les salariés. Mais enfin, qu'est-ce que vous diriez ? Pas les salariés. Les salariés, c'est du sponsoring. C'est du sponsoring. Qu'est-ce que vous diriez si nous disions on va faire des grands JO écolo, des grands JO verts, et puis c'est sponsorisé par Total. Oui, mais Total peut mettre de l'argent justement pour financer des jeux plus verts. Il ne faut pas être quand même complètement... On n'est pas des lapins de six semaines. Bon, quand Total fait ça, c'est pour se racheter une image. Plutôt que de se racheter une image, je préférais qu'ils revoient leur pratique. Oui, donc vous dites, Yann Brossat, pas question de revenir avec Total. Il n'y aura pas Total parmi les sponsors. En tout cas, la ville de Paris ne le souhaite pas. Oui, à propos d'écologie, à Paris, il y a une chasse à la voiture parce qu'il y a un risque de pollution. Est-ce qu'il faudra engager un jour une chasse aux touristes ? Parce qu'évidemment, c'est aussi un risque de pollution. Mais d'abord, une chasse, on a l'air de vouloir les buter. On ne veut buter personne. Non, mais les automobilistes, allez leur dire, vous allez voir. Non, mais en tout cas, on ne conçoit pas les choses de cette manière-là. En revanche, je pense que la question du surtourisme mérite d'être posée. C'est-à-dire que dans un certain nombre de quartiers, quand on a une surabondance de touristes, ça peut finir par nuire aux habitants. On le voit bien à Barcelone, où la situation est devenue délirante et où la mer a dit stop. Je pense que parfois, il faut se poser la question. En tout cas, oui, effectivement, c'est légitime. Oui, un mot à propos encore de logement. Est-ce que vous craignez une baisse des APL ? Le gouvernement a démenti qu'il allait y avoir de toucher au barème. Oui, enfin, il revoit le budget des APL qui va baisser d'un milliard d'euros. C'est-à-dire qu'il y a un million d'allocataires APL qui vont perdre en moyenne 1000 euros par an. C'est-à-dire quasiment l'équivalent d'un SMIC. Donc, bien sûr qu'il va y avoir une baisse des APL. D'ailleurs, il est prévu qu'elle ait lieu un mois avant les élections municipales. Non, cette baisse des APL, elle est inquiétante parce que ce sont les ménages modestes qui touchent les APL. Et on le sait très bien, si vous baissez les APL, il y aura des ménages qui auront plus de mal à payer leur loyer, plus d'expulsions locatives, plus de gens à la rue. Donc, je pense que c'est inquiétant et que ce n'est pas beau de faire des économies sur ces familles-là. Oui, Yann Brossin, le mot de la fin avec Cécile de Ménibus. On parle des municipales. Est-ce qu'Edouard Philippe pourrait éventuellement être le seul candidat qui pourrait faire vaciller Anne Hidalgo ? Je comprends qu'il n'est pas candidat. De toute façon... On ne sait pas. Pour l'instant, il n'est pas candidat, je crois. Mais surtout, ce sont tous les mêmes. C'est-à-dire que lui aussi, ce serait par excellence le représentant de Macron. Donc, d'une certaine manière... Peut-être pas forcément. Enfin, il porterait le bilan du gouvernement. Il en est le Premier ministre. Il a défendu, par exemple, on parlait de la baisse des APL. C'est lui la baisse des APL. Bon, il devra s'expliquer... Mais il ne serait pas forcément adoubé par le Président. Devant les Parisiens. Enfin, s'il n'est pas adoubé par le Président, je ne vois pas par qui il serait adoubé, du coup. Donc, non, non, moi, je n'y crois pas. Par ailleurs, ils ont leur commission d'investiture. Elle ne fait pas rêver, mais enfin, c'est leur commission d'investiture. Merci. Merci beaucoup. Yann Brossat, porte-parole du Parti communiste et maire adjoint à Paris, en charge de logement, était l'invité ce matin de Sud Radio. Et restez avec nous dans quelques instants. On vous parlera du cas de Vincent Lambert. Il est 7h57. C'est le Grand Matin Sud Radio. 5h10h